Voilà l'arrivée des camions et des voitures ici, route de Milou. Voici ici donc la mise en place du feu, comme vous pouvez le voir. Donc ici il y a les poids lourds, les bus qui passent sur cette portion. Donc je montre ici cette passerelle à côté, en fait le flanc droit, quand on est côté Amtsangamuji, ben ici ça s'est fissuré aussi, donc on ne le voit pas, donc il faut venir voir par ici, ça a commencé à s'arracher. Donc c'est pas mal le coin en fait hein. Donc comme vous le voyez l'ouverture de la route, donc on va voir, on va voir s'il y a eu un petit peu de glissement de terrain. Donc le glissement de terrain ressenti jusqu'ici, vous voyez, vous voyez à quel niveau je suis quand vous passez la route de Milou, un petit peu plus bas, vers le côté de la plage. On a des fissures, ici il y a des fissures partout, 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 il y a eu ce glissement et ressenti par ici. ... Ici, voici ce qu'on peut apercevoir d'ici, les travaux qui continuent, des perforations, donc je ne sais pas ce qu'il va y avoir en cours. Donc vous voyez ici, les grosses machines de perforations, donc elles sont en train de perforer, donc je ne sais pas le projet. Donc voilà, là ce qu'il en est de l'ouverture, d'accord les amis ? Les poids lourds passent, les bus passent, donc etc. J'ai beaucoup déjà diffusé beaucoup d'images concernant ici, route de Milou. Donc je vous souhaite bon courage. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... ...